Merci infiniment pour l'accueil que vous réservez à mon oracle de la métamorphose aux éditions Erol. C'est un coffret que vous trouverez en librairie, magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya. Il contient un compte initiatique et 52 cartes inspirantes que vous pourrez tirer chaque semaine, ainsi que des explications et les rituels associés proposés dans son livret d'accompagnement. Il est préfacé par Christophe André et Laurent Gounel. Alors déployons nos ailes pour accueillir la métamorphose dans nos vies. Bonjour et bienvenue dans le Best of Métamorphose, méditation de l'été. Je suis Anne Guéquière, fondatrice et créatrice du podcast Métamorphose et du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Cet été, j'ai eu envie de vous proposer un petit programme avec des rediffusions de quelques méditations que nous avons adorées, de quoi s'y mettre gentiment ou s'adapter au rythme particulier de l'été avec des invités passionnés et des thématiques éclectiques pour prendre régulièrement le temps de voyager à l'intérieur de soi en conscience. Que vous décidiez de suivre toutes les méditations ou non, dans l'ordre ou dans le désordre, n'a aucune importance. Vous êtes les bienvenus aux côtés de nos passeurs de lumière pour ces petits voyages d'une vingtaine de minutes. Belle méditation et surtout, bel été à toutes et à tous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Lily Barberie Coulon pour la deuxième fois dans Métamorphose. Ancienne journaliste devenue professeure de Kundalini Yoga, elle raconte son voyage intérieur dans un livre, « La réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi ». Avec elle, nous allons méditer sur le thème « De ne faire qu'un avec l'univers pour s'aligner avec ce qui est ». J'ai le plaisir d'accueillir Lily Barberie Coulon. Bonjour Lily ! Bonjour ! Alors, quelle a été ton inspiration pour cette méditation et pourquoi as-tu choisi ce thème ? Alors, en fait, c'est une méditation que j'ai reçue là où j'ai été formée et par une femme que j'aime beaucoup dont le nom Céleste est Djé Gopal Khor et elle l'enseigne assez différemment de moi avec sa façon à elle. Mais quand j'ai reçu cette méditation il y a quelques années maintenant, ça m'a véritablement complètement métamorphosée et ça m'a permis surtout de visualiser ma colonne vertébrale et ma colonne de lumière de manière très concrète. À chaque fois que je sors de cette méditation, j'ai l'impression d'être réconciliée avec tout ce qui est autour de moi et en moi. Donc, je trouve que c'est un grand cadeau qu'elle m'a fait, que j'ai envie de partager aussi avec vous à présent. Super, écoute, merci infiniment pour ça. Je souhaite à toutes et à tous une excellente méditation avec Lili Barberi-Coulon. Et Lili, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Je vous propose de vous asseoir en tailleur sur un support ou bien de vous installer confortablement sur le rebord d'une chaise. Si vous n'êtes pas à l'aise en tailleur mais que vous avez souhaité quand même vous asseoir au sol, vous pouvez glisser des coussins ou des oreillers sous chacun de vos genoux pour que ce soit plus confortable et pour que vous évitiez de focaliser votre attention sur vos douleurs corporelles. Glisser un support. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez rouler une couverture bien serrée et la mettre juste sous les fesses de manière à avoir la colonne bien droite. Maintenant que vous êtes bien installé, vous allez commencer à étirer la colonne vertébrale, à sentir votre dos se redresser. Ajustez votre position assise dans le sol. Si vous avez besoin, soulevez les fesses et replacez-les de manière à sentir vraiment votre assise dans la terre. Vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer par le nez. Aucun effort particulier. Sortez la poitrine, rapprochez les omoplates, étirez la nuque. Gardez le menton parallèle au sol. Et observez cette respiration sans la changer. Observez votre souffle qui entre par les narines, sa température. Observez l'air et la température de l'air qui sort à l'expiration. La différence. Prenez un temps juste pour regarder, un peu comme si vous étiez un aigle qui vole tout autour de votre corps et qui observe ce qui est en train de se dérouler. Progressivement, vous allez poser votre attention en bas de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, dans votre chakra racine. Et vous allez tout doucement étirer vos racines vers la terre, vers le centre de la terre. Imaginez des racines qui traversent le sol sur lequel vous êtes assis. Imaginez leurs couleurs, leurs formes, leurs mouvements. Et allongez progressivement l'inspiration par le nez. Et sans relâcher la colonne vertébrale, continuez à expirer longuement et profondément par le nez. À chaque inspiration, vous sentez ses racines s'enfoncer encore plus loin jusqu'au centre de la terre. Visualisez un centre névralgique lumineux, cristallin, au centre de la terre. Une lumière douce, apaisante, une lumière remplie d'amour, sans condition. brancher chacune de vos racines au cœur de cette lumière, au centre de la terre. Laissez vos racines s'irriguer, être infusées de toute la lumière et de l'amour de la terre. A chaque inspiration, c'est l'occasion de faire remonter l'énergie de la terre, cette énergie pranique dans toutes vos cellules, à travers vos racines. A chaque expiration, vous rendez à la terre ce dont vous n'avez plus besoin, sans relâcher la colonne vertébrale. Maintenez le souffle de plus en plus long, comme si vous cherchiez à laisser un ruban d'air sortir tout doucement de vos narines et continuez à plonger vos racines au cœur de la terre, sans aucun effort. Il y a juste à respirer. Et puis, je vais vous demander de visualiser des montagnes, les montagnes de votre choix, celles que vous aimez le plus au monde, celles sur lesquelles vous avez peut-être grimpé, skié, marché. Choisissez un paysage de montagne que vous aimez tout particulièrement. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore, mais peut-être que juste cette image vous fait rêver et que vous avez envie de visiter cet endroit un jour. Amenez cette image jusqu'à vous, toujours en respirant profondément par le nez et en expirant profondément par le nez. Sentez la majesté des montagnes des montagnes, leur splendeur, leur stabilité. Vous voyez combien elles vous sécurisent. À la prochaine inspiration, vous allez inspirer toute la sécurité des montagnes à l'intérieur de vos cellules par le nez. et expirez. Nourrissez votre premier chakra, ce chakra racine de l'énergie des montagnes et sentez-vous profondément sécurisé par l'existence de ces montagnes qui vous transmettent leur soutien, leur amour, leur stabilité. Et puis toujours en restant dans la même posture, la colonne bien étirée, posez à présent votre attention au deuxième chakra au niveau de vos organes de reproduction. Imaginez une cavité dans laquelle coule de l'eau. dans laquelle vous avez une étendue infinie d'eau. Et visualisez à présent les océans, les mers, les ruisseaux, les cascades. Écoutez le son de l'eau. Vous rassurez. Vous apportez sa clairvoyance. voyez l'eau cristalline. Vous pouvez aussi visualiser l'eau marécageuse dans laquelle fleurissent les nénuphars. Visualisez l'eau qui se transforme en flocons de neige. la neige au sommet des glaciers. Visualisez l'eau sous toutes ses formes, sa fluidité, sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Elle s'immisce dans tous les recoins, elle peut traverser les murs. Elle est source de créativité. Visualisez cette eau comme une source de vie et d'écoute pour vous. Écoutez comme un enfant prend un coquillage contre son oreille pour écouter l'océan tout entier. Vous êtes cette immensité. Offrez-vous cet amour sans condition en connectant votre deuxième chakra avec l'élément eau. Et puis à présent je vais vous demander de focaliser votre attention sur votre nombril. Tout autour du nombril dans une zone qui pourrait ressembler à la taille d'un pamplemousse. Et vous allez visualiser les volcans, l'énergie du feu, les volcans incandescents, ceux qui sont encore en activité. Allez regarder sans vous brûler la beauté de la lave, de ces couleurs rougeoyantes, du feu qui s'élève vers le ciel. Sentez l'énergie du feu qui réchauffe, qui transforme, qui purifie. à chaque inspiration, vous vous nourrissez de ce feu au creux du ventre, à chaque expiration, vous continuez à rendre à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. Ce feu, c'est celui qui permet au souffleur de verre de transformer le sable en création poétique. Ce feu, c'est aussi celui qui permet de créer des alliages, de métaux, de rendre l'or liquide. Connectez-vous au feu, à toutes les flammes, sous toutes leurs formes, au feu qui transforme, au feu qui alchimise. Sentez la transformation au centre du ventre, relié à vos organes de digestion, à ce qui vous permet dans votre corps comme le feu de transformer, de digérer les émotions. Inspirez profondément par le nez le feu, expirez, relâchez sans relâcher la colonne vertébrale. On continue notre voyage en visualisant à présent des arbres. Allez dans la forêt que vous préférez. Allez dans une forêt imaginaire ou celle que vous connaissez déjà, une forêt magnifique, luxuriante. Vous marchez dans cette forêt entourée de ces arbres centenaires et lorsque vous levez la tête vers le ciel, vous voyez le ciel mais vous voyez surtout une canopée de feuilles vertes où vous êtes au cœur du poumon de la terre. A chaque inspiration, remplissez votre cage thoracique de cette terre et à chaque expiration, rendez ce dont vous n'avez plus besoin, toujours en maintenant votre colonne vertébrale bien droite. Connectez cet air bienveillant, bienfaisant au chakra du cœur, au centre de la poitrine. Nourrissez chacune des alvéoles de vos poumons de cet air qui vient frôler les feuilles des arbres. Sentez le vent contre votre peau. Sentez cette capacité du vent et de l'air à relâcher tout ce qui n'est plus, à vous libérer du poids que vous portiez au niveau de la poitrine. Sentez-vous totalement libéré par cet air. à chaque inspiration, vous grandissez votre capacité à respirer. Vos alvéoles s'ouvrent infiniment. À chaque expiration, vous rendez à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. et puis maintenant, je vais vous demander de focaliser sur tous les royaumes cristallins à la surface de la terre. Les pierres précieuses, les calcédoines, les quartz roses, les lapis lazuli, les tourmalines, les améthystes. Visualisez tous les cristaux, tous les trésors qui existent à la surface de la terre. Nichez dans des roches, dans des grottes. Sentez le pouvoir de ces cristaux, leur sagesse et respirez intensément par le nez, dans le chakra de la gorge, toute la sagesse de ces cristaux, toute leur beauté. Sentez-vous inspirés par ces cristaux, pour que votre chakra de la gorge puisse émettre directement les paroles de votre cœur. Puisse tout entendre sans jugement. Continuez à inspirer profondément par le nez et à expirer ce dont vous n'avez plus besoin. et puis, toujours en gardant la colonne vertébrale bien droite, vous allez venir poser votre attention à présent au centre des sourcils, au point entre les deux sourcils qu'on appelle le troisième œil. Essayez de poser vos yeux à l'intérieur de vous-même comme si vous cherchiez à loucher, à regarder entre les deux sourcils. Activez cette zone, laissez-la vous connecter à votre intuition profonde et vous allez commencer à sentir l'espace infini entre chacune de vos cellules et le connecter à l'espace au-dessus de votre tête, l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre, au-delà du ciel que vous percevez, ce vide infini qui vous connecte à l'énergie des étoiles, des astres et des planètes de notre système solaire et des autres galaxies. Sentez ce vide comme un conduit vers le plein de vous-même, vers votre propre essence. Continuez à inspirer l'élément éther à l'intérieur de votre troisième oeil comme si vous pouviez respirer entre les deux sourcils et expirer en relâchant sans relâcher le dos. Et puis maintenant, vous allez poser votre attention au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle, cet espace qui était encore ouvert lorsque vous êtes né, lorsque vous êtes arrivé sur cette terre que vous étiez un tout petit enfant, qui n'était pas encore refermé. Imaginez cet espace toujours ouvert. ouvrez votre chakra coronal, ce septième chakra et commencez à hisser vos antennes, des antennes invisibles vers le ciel. Imaginez des antennes minuscules aussi fines que vos cheveux qui s'étirent et s'élancent du centre de ce septième chakra vers le ciel. Imaginez leur forme, leur couleur, imaginez leur nombre, étirez ces antennes de plus en plus loin, de plus en plus haut. Vous dépassez à présent l'atmosphère terrestre, vous êtes dans l'espace, venez frôler avec vos antennes et vous connecter à chacune des planètes du système solaire, celles que vous savez nommer et celles que vous ne connaissez pas. Passez devant la lune, sentez son énergie vous remplir et puis dépasser la voie lactée, aller de plus en plus loin et continuez à brancher chacune de vos antennes sur toutes les sources de lumière blanche et pure que vous voyez la nuit lorsque vous regardez le ciel. inspirez profondément par le nez expirez par le nez sans relâcher la colonne vertébrale. vous êtes à présent connecté par vos racines jusqu'au centre de la terre et connecté par vos antennes jusqu'à l'infini du ciel. Vous êtes un trait d'union entre la terre et le ciel. vous êtes constitué de chacun des éléments que j'ai nommés ils sont votre essence regardez combien vous avez besoin d'eux regardez combien ils vous soutiennent ils vous nourrissent prenez autant d'amour sans condition dont vous avez besoin c'est sans limite et puis je vais vous demander de prendre une grande inspiration par le nez retenez le souffle serrez la ligature moulabanda périnée anus nombril serré gardez le souffle à l'intérieur de vos poumons gardez gardez encore un peu le souffle et imprimez tous ces éléments dans chacune de vos cellules expirez complètement sans relâcher le dos vous allez à présent revenir dans l'espace du corps physique sentir vos doigts commencer à les bouger sentir vos paumes de main vos bras pouvoir bouger éventuellement les jambes et puis le dos et vous allez pouvoir tout doucement ouvrir les yeux et sentir combien vous ne faites plus qu'un avec l'univers voilà j'espère que vous avez apprécié ce moment et que vous allez pouvoir garder tous les bénéfices de cette méditation au cours de votre journée waouh merci merci infiniment Lily quelle méditation extraordinaire quel voyage ciel et terre et comme disait Christiane Saint-Ger chair et ciel aussi depuis notre incarnation jusqu'à dans tout le cosmos et tout l'univers c'est extraordinaire je te remercie je te remercie vraiment infiniment pour la qualité de ta de ta méditation de ta pratique et de ta vibration que j'ai vraiment pu ressentir alors moi je l'ai fait aussi comme le savent les auditeurs ces méditations je ressors toujours un peu là j'ai du mal à parler c'était très puissant très alchimique merci merci beaucoup pour ça merci merci moi je je reçois autant que je donne donc merci infiniment c'est c'est une méditation qui qui m'aide énormément et on peut évidemment la faire plus rapidement si on manque de temps mais juste prendre le temps le matin de se connecter aux éléments change complètement le reste de la journée ah oui et puis merci merci à la terre merci à l'eau merci au feu merci à l'air merci à l'éther puisque nous avons cheminé avec tous ces éléments et puis tous nos chakras c'était merveilleux vraiment merci Lily une bonne gratitude aussi alors vous pouvez découvrir comme je le disais en introduction le parcours de Lily dans son livre la réconciliation de la haine du corps à l'amour de soi aux éditions Marabout merveilleux livre qui a embarqué beaucoup de lectrices et de lecteurs et pour plus d'informations sur l'actualité de Lily Barberie Coulon vous pouvez aller sur son site internet lilybarberie.com ou la retrouver évidemment sur les réseaux sociaux merci Lily merci beaucoup à très vite Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment